Salut à tous, c'est Ilyes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On connaît l'identité du premier adversaire de Cédric Dombé au PFL. C'est vrai que sa signature à Cédric Dombé, elle a fait énormément de bruit. Regardez ne serait-ce que les réactions que ça a suscité sur les réseaux sociaux du PFL. Je vous invite à comparer les likes et les commentaires sur chacune de leurs publications et comparer ses likes et ses réactions à la publication de l'annonce de la signature de Cédric Dombé. C'est assez intéressant de voir que Cédric, même dans une organisation outre-Atlantique américaine, réussit à susciter énormément de réactions et fait énormément de bruit. Alors certes, la majorité des réactions viennent de ses fans français, mais pas que. Il y a aussi des Américains qui se réjouissent de l'arrivée de Cédric Dombé au PFL. En tout cas, on attendait avec beaucoup d'impatience l'identité de son premier adversaire. Et ce premier adversaire, il est connu aujourd'hui. Il s'appelle Jara El Silawi. Je ne vais pas vous mentir. Au moment où j'ai découvert que Jara El Silawi allait affronter Cédric Dombé, j'étais déjà hypé, mais vraiment hypé, honnêtement. Pourquoi ? Eh bien, parce que Jara El Silawi, c'est un combattant qui est connu par les amateurs de MMA français et j'ai envie de dire les puristes. Jara El Silawi, ce n'est pas n'importe qui. Attention, Jara El Silawi, son pédigré, il est quand même assez intéressant, c'est-à-dire que c'est un combattant qui a été deux fois champion des Prowelters au Brave, le Brave pour les personnes qui ne le savent pas. C'est une organisation de MMA basée au Bahreïn et parmi les combattants qui ont évolué au Brave, il y a de véritables tueurs, à commencer par un certain Ramzat Chimaev. Alors, je suis sûr que Ramzat, bien sûr, ça vous parle. C'est l'un des meilleurs Prowelters actuellement à l'UFC. Alors, on sait qu'il va monter en catégorie combattre chez les points moyens. En tout cas, c'est une star en devenir et c'est un énorme combattant à l'UFC. Au-delà de Ramzat Chimaev, justement, en parlant de Borz, Ramzat parlait de l'un de ses précédents adversaires au Brave comme d'un potentiel futur grand champion. Et cet adversaire, c'est Ikram Aliskerov. Ils sont affrontés les deux au Brave, Ramzat l'ami KO. Mais Ikram Aliskerov, qui s'est révélé au Danawai Contender Series, vient de combattre pour la première fois à l'UFC il y a quelques jours. Il a mis un énorme KO. Et puis, au-delà de ces deux combattants-là, il y a aussi Amin Ayoub, que vous connaissez certainement, le Nantais qui combat actuellement à l'arrêt. Et puis, il y a Abdoul Abdouragimov. Juste avant de poursuivre, remerciement particulier à OZEARTH Nutrition qui sponsorise mes vidéos. OZEARTH, c'est une marque de compléments alimentaires produites à 100% sur base de végétaux. Les produits sont sains et leur prix défie toute concurrence. Avec le code COVERDIS, vous bénéficiez de 10% de réduction. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur leur site. Le lien se trouve dans la description. Abdoul Abdouragimov, qui est d'ailleurs un combattant qui connaît très bien Jaral Silawi, puisque Abdoul l'a affronté, le Jordanien, à deux reprises. La première fois, ça s'est bien passé. Combat serré. Abdoul s'est imposé sur décision partagée. Puis, la deuxième fois, Abdoul, malheureusement, s'est incliné sur TKO, KO technique. Il me semble que c'était au quatrième rang. Alors, on sait que le contexte était assez particulier du côté d'Abdoul, qui devait faire face à certains démons. Il souffrait. Il l'a déclaré ouvertement à plusieurs reprises de dépression. Il ne voulait pas être dans l'octogone. Ça ne se passait pas très bien pour lui. Mais ça reste une défaite et Abdoul lui-même en parle comme d'une défaite, ce deuxième combat face à Jaral Silawi. C'est quand même pas mal, son parcours à Jaral, qui ensuite, après avoir été deux fois champion au Brave dans la catégorie des ProWelters qui étaient déjà composés par de véritables tueurs et avaient vraiment des combattants de grande qualité dans cette catégorie au Brave, il arrive au PFL, signature en grande pompe. Il s'impose quand même pour ses deux premiers combats au PFL, ce qui n'est pas rien. Ensuite, c'est vrai que c'était plus compliqué, puisque Jaral Silawi, en fait, il en est à deux défaites consécutives, deux finishes. Le premier, c'était contre Magomed Oumalatov, qui est un monstre. Vraiment, le mec est un véritable monstre. Déjà, rien que le nom, Magomed Oumalatov, ça fait peur. On est d'accord. En plus d'avoir un nom qui fait peur, le mec, il est quand même à 13 combats, 13 victoires, dont je pense plus de 90% de finish. Puis la deuxième défaite, elle s'est faite face à Sadi Boussi, qui est un Suédois d'origine sénégalaise, qui a 36 ans et qui est surtout le champion de la catégorie des ProWelters au PFL. C'est un très, très bon striker comme Magomed Oumalatov. Il a réussi à s'imposer. Donc, Magomed, en fait, l'a emporté face à Jaral Silawi sur un gros crochet. Sadi Boussi, ça s'est fait sur un contre supersonique. Gros coup de genou au corps et là, on a senti que Jaral Silawi ne pouvait plus continuer. Il est tombé tout simplement et ensuite, ça s'est fini sur un grand end-pand. Le pire dans tout ça, et ça, c'est assez surprenant, c'est que la dernière défaite de Jaral Silawi date du mois d'avril, le mois d'avril 2023. Donc, il va faire son retour face à Cédric Doumbé, même pas deux mois, je pense, après avoir subi un finish, ce qui est assez inquiétant. Mais ce que j'ai trouvé un petit peu bizarre sur les réseaux sociaux, c'est qu'au moment de l'annonce, il y a beaucoup de personnes qui ont parlé de Jaral comme étant un plombier ou un maçon ou quelqu'un qui est vrai. Eh les mecs, encore une fois, ce combattant a énormément d'expérience dans un octogone. 18 victoires, 5 défaites. Alors certes, il reste sur deux défaites consécutives. Il n'est pas dans une spirale positive, mais il s'est incliné face au meilleur Pouawalter au PFL. Et puis, le step-up de niveau du côté de Cédric Doumbé, il est tout simplement incroyable. Cédric va passer de combattre sans vouloir manquer de respect ni à Taito Le Chai, ni à Florent Burillon, ni à Pavel Klimas. Mais il n'y a pas photo. Jusqu'à présent, l'adversaire le plus qualitatif de Cédric Doumbé, c'était Pavel Klimas qui aujourd'hui en est à quatre victoires, deux défaites. Et surtout, personne, absolument personne, peut-être à part les polonais, ne connaissait Pavel Klimas. La Jaral Silawis, c'est un nom dans la scène mondiale du MMA, combat au PFL, deux victoires, deux défaites, certes, ancien champion du Brave. Il a affronté pas mal de Français, puisque au-delà d'Abdoul Abdouragimov, il a affronté d'autres Français aussi. Je trouve que le match-up du côté du PFL était très intelligent, parce que ça va être un combat facilement, qui sera facile à promouvoir, notamment auprès du public français, qui va pouvoir découvrir le PFL. Non, franchement, ce combat me hype. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires de cette opposition, mais elle me hype énormément. Adversaire prestigieux, mais à la portée de Cédric Dombé. Pourquoi ? Parce qu'on a vu que Sadiboussi et Magomed Omalatov, qui sont principalement des strikers, ont réussi à s'imposer sur finish face à lui. Mais imaginez ce que Cédric Dombé peut réussir à infliger à Jaral Silawis. Je pense que si vous prenez tous les meilleurs pro-elteurs du monde, toute organisation de MMA confondue, aucun d'entre eux n'a le parcours, pour le niveau de Cédric Dombé en striking pur. On parle d'un combattant qui a été 11 fois champion du monde de kickboxing, dont 7 fois champion du monde au Glory Kickboxing, qui est l'organisation numéro 1 du kickboxing et de très très loin. Je ne sais même pas s'il y a des concurrents au Glory. Franchement, si ce combat se fait debout, si Jarrah a la stupidité de ne pas vouloir emmener ce combat au sol, il n'y a pas photo. Franchement, je ne vois pas comment Jarrah peut remporter ce combat en restant debout. Je vous parlais des adversaires de Jarrah, mais même Jarrah El Silawis est un combattant qui a un profil principalement de striker. Il a des soumissions à son actif, mais elles sont beaucoup moins nombreuses que ses victoires, notamment sur finish. C'est un combattant qui aime striker, qui aime kickboxer avec ses adversaires. S'il fait cette erreur-là face à Cédric Dombé, honnêtement, je ne donne pas cher de sa peau. Dès l'entame du combat, Jarrah va essayer, s'il est intelligent, s'il ne fait pas une Curtis Blades, Curtis Blades qui a essayé de striker contre Sergei Pavlovich, s'il ne fait pas une Curtis Blades, il va essayer d'emmener Cédric Dombé au sol. Étant donné qu'il a quelques soumissions à son actif, ça pourrait passer pour Jarrah El Silawis. On n'a jamais vu finalement Cédric Dombé. Est-ce qu'on a déjà vu Cédric encaisser un take down ? Je pense que non. Donc, imaginons que Jarrah réussisse à amener Cédric au sol. Qu'est-ce qui va se passer ? On n'a pas encore assez d'indications pour connaître le véritable niveau de Cédric au sol. Ce qui est intéressant, c'est que Cédric, on l'a vu s'entraîner à plus d'une reprise à la Hatch Academy, où s'entraînent notamment Saladin Parnasse et Ramzan Jembiev. On connaît le niveau de grappling qui est enseigné à la Hatch Academy. Pareil pour la lutte, je pense que c'est plutôt intéressant. Puis les partenaires d'entraînement de très grande classe, de très grande qualité, que Cédric Dombé a dû croiser à la Hatch Academy, c'est plutôt encourageant. Puis il y a un autre facteur dont il faut parler et que beaucoup de personnes oublient, c'est la pression, la pression énorme qu'il y a sur les épaules de Cédric Dombé. Ça peut être un facteur qui pourrait être déterminant dans ce combat. Est-ce que Cédric va gérer la pression ? On sait qu'il est habitué au combat de haut niveau. Mais c'était du kickboxing dans son domaine de prédilection. Là, il arrive en MMA à 4-0. Encore une fois, en termes d'expérience pure, Cédric ne compte que 4 combats de MMA. Il n'est vraiment pas expérimenté dans une cage et il fait face à un adversaire qui en a vu des vertes n'étaient pas mûres, qui a été champion dans une bonne organisation et qui compte plus de 20 combats à son actif dans une cage. Comment est-ce que Cédric va gérer cette pression-là ? Il le sait, il est très attendu. À l'UFC, il aurait pu se permettre de perdre. Il aurait pris cher sur les réseaux sociaux, mais tu perds à l'UFC qui est la Ligue des champions du MMA. Si tu perds pour ton premier combat au PFL, il va se faire terminer, mais d'une violence sur les réseaux sociaux. On sait qu'il a attendu au tournant parce qu'il a revendu du rêve aussi. Cédric, il faut en parler. Ça fait des années qu'il annonce une signature à l'UFC. Ça fait des années qui dit qu'il peut fumer Conor McGregor, Kamar Ousmane, Hamza Chimaev. S'il perd face à Jarel Silawi pour son premier combat au PFL, les enfers vont se déchaîner. Franchement, j'ai même du mal. Si Cédric perd contre Jarel Silawi pour son premier combat au PFL, est-ce qu'il va savoir se remettre de cette défaite qui pourrait être assez humiliante et assez handicapante pour la suite des choses dans l'organisation, sachant en plus qu'il a un autre combat de prévu le 30 septembre à Paris. Quand il arrivera à Paris, il faudra que ça soit dans des bonnes conditions, c'est-à-dire qu'il faudra qu'il ait battu Jarel Silawi. Parce qu'en plus de cela, il y a quand même de belles affiches potentielles pour Cédric Doumbé qui vise bien sûr la ceinture dans la catégorie des Walter White au PFL et qui vise le tournoi à 1 million de dollars aussi. Et pour cela, ça va d'abord devoir passer par Jara. Et si ça passe, il y a un Magomed Oumalatov dont je vous parlais tout à l'heure qui l'attend de pied ferme, qui a déjà commencé le trash talk avec Cédric Doumbé parce qu'il sait que Cédric, c'est le money fight absolu et qu'il ramène vraiment… En fait, la signature de Cédric Doumbé, c'est un véritable coup de projecteur pour le PFL. Parce qu'en plus de cela, Cédric, en plus de Jake Paul et en plus de Danardi, Danardi en tant que chef des opérations de la branche européenne du PFL, mais ça reste une belle signature. En plus de Jake Paul, Danardi et Cédric Doumbé qui sont des gros noms, il y en a un autre qui risque de faire son apparition dans les prochains jours, qui risque d'officialiser sa signature au PFL, c'est Francis Ngannou qui donne rendez-vous à ses fans dans les prochains jours. Je pense que c'est mercredi pour faire une grosse annonce. Est-ce que cette grosse annonce sera son arrivée, sa signature au PFL ? En tout cas, si l'organisation réussit à signer en l'espace de quelques jours Cédric Doumbé et Francis Ngannou, ça risque d'être intéressant. Voilà ce que je pouvais dire en tout cas sur le premier combat de Cédric Doumbé au PFL, ça s'annonce vraiment très intéressant. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.